3 signes qui prouvent que tu es ouvert d'esprit On vit dans un monde où beaucoup de personnes se disent ouvert d'esprit mais quand tu écoutes ce qu'ils expriment quand tu regardes leur comportement par rapport à cet contexte bien spécifique cela te laisse prétendre l'opposé du coup j'avais envie de te partager 3 signes qui selon moi prouvent qu'une personne est ouverte d'esprit le premier tu arrives à prendre en considération l'avis d'une personne qui est différente du tien pas juste l'écouter le prendre en considération te servir d'un propos qui est différent du tien te servir d'une vision qui est différente de la tienne pour remettre en question la tienne sans pour autant la changer tu peux rester sur ton point de vue tu peux le changer tu peux le moduler mais dans tous les cas une personne ouverte d'esprit va prendre en considération l'avis de l'autre même si son avis dit d'aller à droite alors que le tien est d'aller à gauche tu vas le prendre pleinement en considération en mettant ton ego de côté et ton avis de côté parce que si tu ne le fais pas tu pourras jamais pleinement écouter les propos de cette personne tu resteras sur ton idée d'aller à gauche alors que cette personne te dit d'aller à droite elle t'explique pourquoi mais vu que tu es obstiné d'aller là-bas tu n'écoutes pas ce qu'elle a à l'exprimer donc le premier signe qui prouve que tu es ouvert d'esprit c'est que tu arrives à prendre en considération l'avis d'une personne qui est différente du tien ça semble logique mais il fallait le rappeler quand même c'est pas juste écouter c'est prendre tous les éléments questionner cette personne ok pourquoi tu penses cela dis moi en plus j'examine ton point de vue j'examine ta perception des choses j'essaie de me mettre à ta place j'essaie de vraiment me mettre à l'intérieur de toi et de voir le monde comme tu le perçois d'examiner le ressenti que je pourrais avoir et à quel point mon lendemain pourrait être différent si je pensais et voyais le monde tel que tu le conçois ça c'est ouvert d'esprit second signe d'une ouverture d'esprit alors je crois qu'il y a les flics qui arrivent on va voir s'ils sont ouverts d'esprit je les entends marcher avec les chevaux peut-être qu'ils vont faire partie de la vidéo peut-être qu'ils vont avoir l'ouverture d'esprit de juste passer et de ne pas se préoccuper de ce que je suis en train de faire en cet instant ce serait juste magique honnêtement s'ils font ça je leur dis merci sans pour autant leur adresser la parole soit ils m'ont pas vu soit ils me respectent et ça ce serait magique parce que j'entends les sabots s'éloigner je sais pas si t'as pu les voir dans la vidéo mais j'ai entendu les chevaux en tout cas passer et en cet instant en présent tu n'as pas le droit de circuler parce qu'on te prive de ta liberté apparemment ils me laissent m'exprimer merci infiniment à ces officiers s'ils regardent cette vidéo ils sont ouverts d'esprit ils prennent en considération que je ne gêne personne par rapport à ce confinement je respecte les distances de sécurité par ce fait ils sont assez ouverts d'esprit pour réaliser que certes on nous oblige à faire quelque chose mais cette obligation est basée sur un principe ils ne vont pas utiliser leur pouvoir pour mettre en application cet ordre étant donné que je respecte le principe de l'ordre ça c'est être ouvert d'esprit petit bonus pour ces officiers qui viennent de passer donc deuxième signe qui prouve que tu es ouvert d'esprit même quand tu n'aimes pas une personne tu arrives à écouter ses propos certes c'est légèrement similaire au premier signe mais cela est différent pourquoi ? parce que le premier c'est sur un aspect général de prendre en considération les propos de les examiner de les étudier là je te partage le fait d'écouter une personne que tu n'aimes pas d'aller voir une personne que tu n'aimes pas et écouter son point de vue par exemple il n'y a pas si longtemps que ça j'ai partagé une vidéo d'Eric Zemmour une personne que je n'apprécie pas du tout et pourtant je suis d'accord avec ce qu'il exprime alors je ne sais pas si j'ai partagé cette vidéo encore parce que ce n'est pas moi qui gère le tout mais il y a une vidéo en tout cas j'en ai partagé sur Instagram et je suis d'accord avec les propos qu'il exprime malgré que je n'aime pas le personnage être ouvert d'esprit c'est de temps à autre aller écouter une personne qu'on n'aime pas parce que ce n'est pas parce que tu n'aimes pas une personne que tu ne peux pas aimer certains propos qu'elle exprime et accepter d'être en accord avec certains propos qu'une personne que tu n'aimes pas exprime c'est être ouvert d'esprit parce qu'une personne qui est fermée d'esprit va automatiquement rejeter cette personne et tout ce qui va sortir de sa bouche une personne d'ouvert d'esprit va savoir faire la part des choses entre la personne et ce qu'elle exprime troisième signe d'une ouverture d'esprit une personne qui est ouverte d'esprit se remet en question en permanence elle va chaque jour plusieurs fois par semaine se poser la question de est-ce que j'ai été la meilleure version de qui je suis est-ce qu'il faudrait peut-être que je change ma manière de communiquer est-ce que peut-être j'ai blessé cette personne et je devrais parler différemment est-ce que peut-être je devrais me comporter avec moi-même ou avec les autres différemment une personne ouverte d'esprit va se remettre en question en permanence parce qu'elle veut devenir la meilleure version de qui elle est donc on va chercher à se remettre en question par rapport à son comportement avec elle, avec les autres et également par rapport à son système de croyance une personne ouverte d'esprit va se dire ok, ce que je crois je le crois depuis combien de temps ? depuis que je suis tout petit mes parents m'ont inculqué ces croyances-là du coup vu que ce n'est pas moi qui ai décidé consciemment à travers mes propres expériences de penser cela je vais remettre en question les croyances que l'on m'a installées que l'on m'a instaurées dans ma petite enfance qui peut-être était dorée peut-être pas mais je vais remettre le tour en question ça, c'est être ouvert d'esprit j'ai l'impression qu'ils font le tour j'ai l'impression de les voir passer de l'autre côté à cheval là je ne les entends pas parce que le vent ne souffre pas du même côté mais j'ai l'impression de les voir passer ma concentration n'a qu'une envie c'est de se foucher de regarder à un côté mais je reste focalisé sur ce que je fais la concentration est essentielle quand tu te remets en question il faut réussir à rester concentré sur la question que tu te poses quand tu es ouvert d'esprit et que tu écoutes pleinement quelqu'un il faut développer son écoute cela demande de la concentration par ce fait si tu veux développer de la concentration et développer cette ouverture d'esprit je te recommande fortement de méditer par ce fait j'ai confectionné un guide gratuit qui va grandement t'aider je te recommande de le télécharger en cet instant présent en cliquant sur le lien dans la description sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée sur ce, prends soin de toi et passe une petite trop sur ce, prends soin de toi et passe une petite petite They Willard sur ce, prends soin de toi Sous-titrage ST' 501